... Fernand Ledoux, un grand comédien. On lui doit tant de films. Un homme d'art et de culture. Un humaniste tendre. Il a reçu l'équipe de 30 millions d'amis dans sa propriété de Normandie, au bord de la mer. Fernand Ledoux, comment s'appelle cet élégant jeune homme ? Cet élégant jeune homme, c'est mon chien d'abord. Il s'appelle Hubac. C'est un petit berger des Pyrénées. C'est un gardeur de moutons. Il est né à Tarbes. Il est arrivé tout petit ici. Il avait à peine 15 jours. Et immédiatement, il s'est mis à courir en rond. Comme font les bergers, les chiens de berger d'ailleurs. D'ailleurs, vous tous qui êtes ici présents, je vous préviens que si vous voulez partir, on ne vous laissera pas sortir. Car vous faites partie du troupeau. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai un chien. Ah oui, pourquoi pas, oui. Eh bien, pour avoir non seulement une présence, mais avoir en face de moi quelqu'un qui me regarde et qui m'interroge sans arrêt. Et qui me dit beaucoup de choses. Il me dit par exemple, « Ne crois pas que tu es mon maître. Je suis plus indépendant que tu me crois. Si je reste auprès de toi, c'est peut-être par affection, mais j'ai sur toi une grande supériorité, c'est que je sais me taire. » Ce chien me dit tout ça. C'est une source, ce chien. Pourquoi la Normandie, le bord de la mer ? Le pays est très beau, les ciels sont changeants, et puis elle est, la mer, qu'est-ce qu'elle est grande chose qui arrête. On peut rester pendant des heures devant, elle va, elle vient, jamais la même, elle est changeante, et elle nous permet de rêver, de penser, de réfléchir, tout comme devant mon chien, d'ailleurs. Babac ! Y'a ici ! Ça doit être un rapport. Babac ! Y'a ici, Babac ! En dehors de votre métier, est-ce que vous avez d'autres occupations ? Les occupations ? J'ai d'abord admiré ma femme avec laquelle je vis depuis 50 ans, et que je découvre un peu plus chaque jour. Par conséquent, ma première occupation, c'est évidemment la vie du couple, le ménage, c'est une occupation importante. En dehors de ça, j'aime la peinture, je suis président de la société des artistes, on fleurait. Par conséquent, une fois l'an, il y a des salons. En dehors de ça, non, je lis, je rêve, je regarde. Je promène mon chien, et puis je regarde la mer. Ça me suffit, je regarde. Et vous allez promener à Ubac, je suppose ? Oui, bien sûr. Si vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Fernand Ledoux, au bras de celle qui est la compagne de toute une vie, va faire sa promenade quotidienne sur la grève avec Ubac. Le vent, c'est une musique que j'aime bien entendre quand je suis chez moi, au chaud. Quand la nature est violente, comme ça, je l'observe, et j'ai la même chose que mon chien. Mon chien, dès qu'il y a de l'orage ou qu'il y a beaucoup de vent, a peur. Il se met sous les meubles. Je ne dirais pas que je me met sous les meubles, mais enfin, j'attends que ça cesse. C'est quand même un avertissement. Je pense à tous les arbres qui souffrent, etc. Le vent, évidemment. Je pense à tous les bateaux qui sont en mer, à tous les pauvres pêcheurs qui ne sortent pas ou ceux qui sortent et qui ont des difficultés. Fernand Ledoux, amateur d'art, homme de culture, a su non pas prendre sa retraite, mais s'organiser une nouvelle vie. Fernand Ledoux, vous êtes à votre table de travail, je suppose. C'est là que vous étudiez vos rôles ? Je ne joue plus la comédie depuis quelque temps. Par conséquent, je n'ai plus rien à étudier. Je vis dans les souvenirs et ces souvenirs sont pour moi d'une actualité constante. Il me suffit d'évoquer, de trouver un mot, n'importe quoi sur ma table, une carte que des camarades m'ont envoyée, un ancien programme, n'importe quoi. Eh bien, tout ça évoque tout de suite une présence et une réalité, non pas fixée dans le temps, non pas pleine de poussière, mais tout ça revit. Vous m'avez parlé tout ça, le mot retraite. Retraite, c'est une armée en déroute en réalité. Ce sont des soldats qui fichent le camp. Mais ce n'est pas mon cas. J'aime mieux le mot retirance. Se retirer à un moment donné, c'est pour prendre du champ. Et l'ennui, je ne connais pas l'ennui, je ne m'ennuie jamais. Vous trouvez qu'il y a de l'orgueil à vouloir recommencer sa vie ? Oui, parce qu'on ne dirige pas sa vie. C'est la vie qui nous dirige. C'est une question de rencontre, de hasard, de naissance, d'être là au moment opportun pour telle et telle réussite. C'est une question d'avoir des dons. Je crois que c'est de l'orgueil de dire, je dirige ma vie. Si tout le monde dirigeait sa vie, il n'y aurait pas de cataclysme, il n'y aurait pas de drame, il n'y aurait pas de défaite. Fernand Ledoux, êtes-vous un homme heureux ? Personne ne peut se dire je suis heureux. Alors, c'est un égoïsme affreux. Je suis un homme croyant, par conséquent, je crois que la vie est un passage et que nous allons vers un moment heureux qui est le moment de la mort, qui pour moi est le moment de la vie. Pourquoi sommes-nous sur cette terre ? Pourquoi est-ce que nous remuons ces problèmes ? Regardez mon chien, il fait toutes les choses d'instinct, c'est admirable. Il ne se pose pas toutes ces questions. Pourquoi nous posons-nous ces questions ? Pourquoi nous n'arrivons-nous pas à nous entendre ? Pourquoi avons-nous ces faiblesses ? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça chez nous ? Donc, nous ne sommes pas parfaits. Nous aspirons tous à un état de perfection. Eh bien, je crois que c'est la mort qui est l'état de perfection. Donc, vous considérez que votre chien est plus sage que vous ? Ah, beaucoup plus sage. Beaucoup plus sage que moi. C'est pour ça que je l'observe et que je le regarde, parce qu'il me donne tout le temps des conseils. Alors, vous parlez de l'orgueil. Le maître croit qu'il tient le chien quand il le conduit. N'est-ce pas ? Mais c'est une complaisance du chien. Il pourrait me mordre. Il ne me manque pas. Alors que moi, parfois, je suis prêt à lui donner une tape sur les fesses. Vous comprenez ? À faire de l'autorité. Eh bien, finalement, c'est le chien que vous parliez de la vie. C'est le chien qui me conduit beaucoup plus que je me conduis le chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...